C'est ça ! Lâche-t-il ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Viens ! Non, laisse-le ! Tu ne faisais pas sans vent ? Non ? Tu ne pouvais pas marcher comme ça ? C'est tes pieds ! Le mal est localisé au niveau des genoux, c'est ça ! On fait tous les deux genoux ! Lui, ça va ! Ça va très bien ! Avant, ça ne l'irait pas ! On voulait se coucher ! Maintenant, c'est lui qui est... Et lui, ça va ! Oui ! Parfaitement ! Il n'y a pas de soucis ! Mais lui, non ! Jésus 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 ! pour ceux qui transforcent les âges d'accord de ce mal est-ce qu'on peut acclamer la souveraineté je l'ai dit un matin il était pressé, le prophète ne le recevait pas j'ai tant qu'on est géré son dossier, j'ai vu qu'il était de même mourir, tout ça et puis j'ai dit matin, j'ai dit vous avez venu dimanche matin, j'ai dit je m'occupe de toi maintenant et je lui ai dit ouvertement, tu vas guérir voilà, parce que Dieu m'a convaincu c'est pas parce que je suis le prophète Crassot puis c'est à toi d'avoir une partie du tic au tac et je tenais quand des expériences passées non, comme Dieu m'a pu son mal utiliser je suis le prophète Crassot, ce monde qui guérit les malades non, qu'est-ce que Dieu m'a dit pour rapport à toute cette situation j'ai été convaincu de prendre ton dessus en main et c'est ça adieu au béqui amen et tu vas réprendre tes affaires c'est le parent des prophètes tu vas réprendre tes affaires tu vas manger bien manger, manger, manger manger, tu vas manger et tes sérénies seront jamais confondues est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? réveille ta place le diable a échoué d'accord ? réveille ta place c'est la fin échoué 2015 c'est ton année est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? il ne marchait pas comme ça il est sorti de l'avion, fauteuil roulant on l'a envoyé sur les difficultés il sait tous les difficultés tous ses deux pieds il ne pouvait même pas marcher il est resté là pendant une semaine dans un hôtel on s'occupait de lui il ne fallait pas qu'il parte je lui ai demandé vous savez c'est un processus étape par étape je voyais progressivement parce que Dieu m'avait déjà dit qu'il allait commencer à le guérir progressivement et en même temps ça va faire partie de sa conversion quelque chose sera ton expert dans son coeur et dans sa vie et c'est ça qui est le plus important quand tu veux guérir progressivement il prend le temps de faire soit sa parole en toi voilà est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? si Jésus ne bénisse pas moi je n'allais jamais croire en lui parce que moi je suis malade et puis Jésus m'a miraculeusement tu vas lâcher ses corps tu vas lâcher ses corps tu vas lâcher sa vie la puissance qui est dans le sang de la vie lâcher comme qu'il s'en vente tu sais que la semaine prochaine c'était fini le mercredi t'allais voir t'allais pleurer Dieu peut faire encore moi on soit rendu à Dieu il y a des situations où j'ai dit Dieu ne me convainc pas pour prier il y a une dame qui est venu je suis pas convaincu non c'est une question de forcer c'est une question de conviction la prière là c'est pas une condition pour le faire je sais que c'est fini pour elle j'en prends la minute trois jours après la mort c'est pas parce que c'est grâce au Jésus je ne suis pas fort c'est Dieu de fort et qu'est-ce que je fais j'écoute Dieu me parler voilà il y a des situations où Dieu se dit c'est fini il se dit engage toi pas parce que je suis grâce au que je dois forcément c'est comme la dame elle est venue du Camero c'est la première fois nous sommes allés l'accueillir la réforme on l'a conduit à Divo on l'a conduit chez elle dans un studio où elle réside mais c'est maintenant que j'essaie là-bas voilà parce qu'elle est venue de Camero je l'a couru non pendant ce petit temps là j'ai prié aussi le Seigneur Dieu est en train de parler à mon coeur Dieu est en train de dire des choses par rapport à sa vie voilà donc c'est maintenant que je suis maintenant qui est occupé d'elle donc quand vous venez si soyez beaucoup patient Amen c'est comme lui au départ c'était difficile mais après ça je lui ai dit Dieu m'a dit de m'occuper du tout voilà je ne suis pas pasteur je suis prophète et ça le ministère prophétique il est très délicat si Dieu ne t'a rien dit tu vas quelque part parce que Dieu tu ne peux pas prier pour quelqu'un tu dis Dieu m'a dit puis j'ai joué je crois aussi tout ce que j'ai dit aux gens Dieu m'a dit ça a toujours marché moi je veux accomplir la volonté de Dieu je ne veux pas chercher la famille des gens les gens m'aimeraient ah non le prophète non c'est parce que je suis prophète mais je ne sais rien sans Jésus c'est Jésus qui guérit les malades Dieu va faire d'accord je fais les pertes les pertes libère son ventre c'est un coup pas lâche-toi c'est énorme lâche-la qui veut voir 2015 il n'y a pas qu'un gars non chacun a déjà attrapé un poulet attaché c'est comme ça les sorciers ont toujours sur les cabris mais oui pendant qu'ils mangent eux ils mangent ils ont attaché les cabris ils ont attaché aussi le poulet amen mais je pense qu'ils ne pourront rien contre toi dans le nom de Jésus amen vous savez une année de plus c'est une bénédiction dis amen une année de plus c'est une bénédiction Dieu ne peut pas te faire voir une année et te jouer toi non mais quand une année s'annonce qu'on appelle 2015 qu'est-ce que tu as déclaré en 2015 amen c'est ce que tu as c'est ce que tu as mentionné c'est ce que tu as mentionné en 2015 pourquoi parce que la Bible dit qu'est-ce que c'est qu'on est Bible parce que la Bible dit que le sèmeur sème la parole la parole est-il sémence amen la parole est-il sémence Mark 4 verset 14 on doit pas toucher quelqu'un qui ne dort pas celui qui dort est l'essentiel celui qui dort c'est de l'essentiel comment il fait dans la présence de Dieu il y a des vides Mark 4 verset 14 allons-y si vous êtes le sèmeur sème la parole le sèmeur sème la parole amen toi tu es le sèmeur c'est qu'une part avant on parlait le sèmeur la sèmeur tout ça mais regardez toi tu es le sèmeur et tu as besoin de sèmer quelque chose vous savez que 2015 attend quelque chose de toi on dit le sèmeur sème la parole il sème la parole et quand on sème quelque chose on recorte bref au moins si tu allais mettre l'igname en terre qu'est-ce que tu as tu dois recorter les ignames non si tu viens tu dis je cherche maniop bonjour monsieur tu es ça va pas dans ta tête tu parles une année 2015 mais qu'est-ce que tu as dit en 2015 c'est ça vous pensez que les gens ils attendent le trentien pour crier bon heureux annette non au moins c'est salut à l'église non ça se prépare une année ça se prépare qu'est-ce que tu as décarré à l'année parce que la parole est une séance pasteur viens tu es assis dans la foule là-bas vas t'asseoir de l'autre côté c'est un pasteur tu m'as pas fait testo parce que t'es là d'accord sois béni allez allez nous asseoir de l'autre côté installez le pasteur amen et le saimeur saima la parole amen une année une année qu'on appelle 2015 Dieu ne peut pas te faire voir une année comme ça mais qu'est-ce que tu as commencé à saimer il faut commencer à déclarer les paroles et c'est ce que l'on a fait par la grâce de Dieu l'année 2015 va nous apporter des choses et il y a des choses qui ne va plus arriver en 2015 pourquoi ? parce que la belle vie c'est que toi qui auras lié sera lié tout ce que tu désires sera délié amen alléluia nous sommes en train d'entrer à la porte en 2015 mais qu'est-ce que toi t'as déclaré en 2015 tu es collé tu t'es dit non 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 l'année ma pauvre m'a apporté beaucoup de malheur c'est parce que tu n'as pas dit à l'année parce que l'année t'as apporté des choses une fois que tu dises des choses en 2015 2015 tu m'as apporté beaucoup de choses amen alléluia il y a des choses qui ne va pas vous arriver vous avez le pouvoir de Dieu Dieu est en vous et la vie qui est ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde il y a des choses